bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir les énergies pour le mois de mai pour le signe du sagittaire et pour ceux qui sont ascendants sagittaire alors pour cela ça va se passer en deux étapes alors tout d'abord il y aura trois tirages qui parle de façon générale même si ça peut aussi parler de sentimentale ce qui arrive en ce moment bien souvent et ensuite trois autres tirages qui parleront principalement de sentimentale mais qui peuvent aussi parler général alors nous allons commencer avec un premier tirage dont je vous laisse découvrir les cartes voilà alors là on nous parle de de tranquillité de fluidité de ne pas à vous inquiéter parce que là ça parle de voilà de on va dire de sentimentale ça parle de sentimentale on voit que là il ya le la carte du soleil et à l'opposé à la carte des nuages qui voilà qui dissipe dissipation des nuages étant donné que je pense que par rapport à ce qui se passe actuellement vous ne savez pas si la personne avec qui vous êtes vous êtes en contact vous ne savez pas si entre guillemets si voilà si vous pourrez vous voir un jour quand est ce que vous allez pouvoir le voir aussi enfin voilà est ce qu'il va pas se lasser de de ce contact qui est uniquement virtuel et qui va pas abandonner parce que même pour cette personne l'autre personne et bien personne trouve le temps trop long et j'ai envie de vous dire que non que que voilà entre guillemets le personne le coup peu importe combien de temps le confinement va durer bien c'est vous c'est vous qui l'aime et là et personne d'autre et il attend voilà du coup il attendra le temps qu'il faudra pour vous voir ou alors éventuellement voilà pour vous revoir si même si mettons vous êtes déjà vu avant confinement et que là du confinement est dû à votre distance géographique et bien on va dire que vous êtes vous êtes puni vous êtes là vous êtes privé quoi et mais là rassurez vous bientôt il y aura voilà bientôt le confinement sera fini et voilà tous les tout pourra en gros retour reprendra à la normale et vous pourrez enfin voir votre chéri alors nous allons voir ensuite voilà et vous comme on peut voir avec que la carte là ça va ça fait penser au fait que vous allez pouvoir voilà recouler entre vous etc que vous allez pouvoir enfin vous voir vous toucher passer du temps tous les deux et pour et je vous assure que c'est pour bientôt ensuite nous allons voir avec un deuxième tirage je vous laisse découvrir les cartes voyez moi celle là pour moi c'est la carte des amoureux voilà cette carte là je vais penser au fait que que des fois vous avez tendance à pas rêver de lui mais voilà à penser à lui à arriver assez à être dans les nuages à on va dire vous inventez on va dire une histoire on va dire pas inventer entre guillemets parce que ça veut pas dire que parce que vous inventez une histoire avec lui que ce sera juste d'invention et qu'il ne se passera rien par la suite c'est juste que là étant donné que vous ne pouvez pas voir réellement eh bien des fois vous voilà vous préférez des fois au lieu de on va dire de pas déprimer mais au lieu de voilà marmonner dans votre dans votre coin etc parce que des fois vous ennuyez tout et bien vous préférez on va dire tuer ce temps combler ce temps en pensant à lui et voilà en pensant au moment voilà que vous allez vous voir ou vous revoir les moments que vous avez passé ensemble etc etc et voilà vous imaginez déjà l'avenir lorsque vous serez avec lui mais sachant que voilà si vous si vous n'avez pas encore vu cette personne réellement eh bien on va dire que ce que vous imaginez avec cette personne là eh bien ce n'est rien comparé à ce qui va vraiment se passer au centre voilà des émotions qui va se produire en vous lorsque vous serez en contact de cette personne de façon réelle parce que là c'est que du virtuel on va dire même si c'est possible qu'il y ait un contact en visio mais le visio et le visu on va dire voilà c'est très différent et là et vous allez vous allez bientôt en avoir la preuve et du coup on va dire que bientôt forcément vous serez content que confinement soit fini etc etc mais on va dire que pour vous principal voilà le confinement pour vous il sera derrière et pour vous principal ce sera le jour présent le jour le jour j et principal ce sera les moments que vous passerez désormais avec voilà avec cette personne alors voilà pour en gros voilà pour pour ce tirage même si je peux rentrer dans les détails car carte par carte ensuite voyons avec un troisième tirage perturbation mais forcément la personne à qui vous pensez la personne qui est dans votre coeur la personne avec qui vous avez un avenir promis mais forcément perturbe votre esprit mais vous savez que c'est voilà cette relation est une relation sereine une relation voilà forcément qui vous inspire étant donné que voilà au niveau de l'aspiration dont ça se fait penser au fait voilà pour cette personne qui vont se remettre à la peinture pour des personnes qui éventuellement vont se mettre à écrire non pas pour après que leurs livres sont publiés mais un peu comme on va dire comme un journal intime mais dans façon façon roman voilà façon histoire romantique et mais l'histoire en fait voilà ils créent ils vont se créer une histoire et l'histoire ce sera cette personne elle et voilà ce sera vous et cet homme et du coup voilà vous imaginez déjà envie que vous imaginez déjà voilà l'après confinement voilà ce qui va se passer voilà vous imaginez voilà votre histoire et vous vous l'écrivez au moins pour avoir une trace et en fait au fur et à mesure que voilà au fur et à mesure de votre imagination mais au fur et à mesure vous l'écrivez parce que voilà au fur et à mesure de votre imagination et ben ça à chaque fois c'est la suite de l'histoire de la suite de ce que l'histoire que vous avez commencé à écrire et il se pourrait même que ce que vous avez mis par écrit que lorsque la relation va être réelle va être concrète et bien ce que vous avez mis sur feuille va être va être réelle va être on va dire transposé mais dans la réalité et il pourrait même que du coup des moments vous aviez vous aurez des impressions de déjà connaître déjà vu par rapport à certains moments par rapport à certaines situations en fait ce que vous allez vivre est ce que vous allez ressentir comme comment dire comme déjà vu et bien c'est tout simplement ce que vous avez vous écrit ce que vous avez imaginé et que vous avez voilà gardé une trace voilà pour pour ce tirage alors ensuite nous allons passer sur le côté sentimental même si là ça parle beaucoup sentimental et comme je disais dans les autres vidéos après le confinement le sentimental le domaine le domaine sentimental va beaucoup se jouer pourquoi parce que malheureusement il ya des couples qui vont se dessouder qui vont se séparer parce que là le confinement leur a permis de leur prouver que finalement il s'est pas fait pour vivre h24 ensemble comme quoi voilà le confinement a quand même du bon n'a pas que du peu que du gars la petite fin de temps s'il ya eu ces périodes de confinement c'est pour plusieurs raisons et pas forcément pour des raisons que là qui peuvent nous bassiner à la télé mais pour d'autres raisons et que la télé n'en parlons pas parce que voilà ça n'intéresse pas de parler de ça il préfère faire peur aux gens avec voilà avec les décès etc etc bref mais le confinement a permis entre autres voilà de montrer que des couples finalement ne sont pas faits pour supporter h24 ça a permis aussi de voir que les personnes qui qui se voyaient régulièrement par exemple je sais pas une fois par semaine c'est à dire chaque week-end et bien là le fait de ne pas se voir pendant je sais pas deux mois ou deux mois et demi eh bien forcément ça va être très long parce que les personnes là quand ils voyaient le week-end ils étaient très soudés ils étaient qu'ils aient voilà il formait qu'une personne et là le fait de ne pas pouvoir se voir même si voilà ils ont quand même essayé de compenser avec l'appel téléphonique avec la visio mais forcément c'est pas du tout pareil parce qu'on peut pas toucher la personne on n'a pas la personne en face etc c'est pas les mêmes émotions etc mais après le confinement eh bien il y aura comme je dis dans les autres vidéos il y aura une accélération dans les prises de décision c'est à dire que mettons si on veut dire sans le confinement vous aurez prévu d'aménager en forme mettons au mois septembre ben là c'est compliqué que avec le confinement finalement vous avez vous avez gagné du temps c'est à dire que pour voilà vous allez finalement vous le d'aménager ensemble au mois de septembre ça pourrait être voilà au mois de juillet ou au mois d'août mais moi je vois plus plus le voilà vers le mois de juillet et voilà alors nous allons commencer avec voilà avec quand même avec le premier tirage sur le sentimental et comme à chaque fois je découvre les cartes en même temps que vous voyez pour moi le break c'est ce qui se passe actuellement cette pause alors là on nous parle de jalousie comme pour voir avec la carte là et moi la jalousie va se faire à travers à travers les réseaux sociaux c'est à dire que une personne une amie on va dire une amie voilà on va dire juste virtuel que c'est pas une amie c'est pas une personne que vous avez déjà rencontré réellement mais que vous avez déjà rencontré via voilà les réseaux sociaux ou même pourquoi pas les les gens en ligne et du coup forcément vous êtes fait depuis le temps vous êtes fait des amis mais là vous allez vous apercevoir que cette personne là et bien va être jalouse lorsque lorsque vous et cette personne et voilà cet homme avec qui vous êtes vous flirtez avec qui se passe voilà davantage de flirte même si par l'instant voilà vous prenez votre temps et bien lorsque à un moment donné vous allez avoir prendre la décision de on va dire entre guillemets l'officialiser voilà soit sur les réseaux sociaux soit on voit éventuellement dans un jeu et bien vous allez vous allez vous apercevoir que ça va créer de la jalousie de la jalousie pourquoi parce que cette femme cette nana cette fille enfin cette personne eh bien a du mal à trouver quelqu'un voilà du mal à se trouver un homme et va trouver va penser qu'il ya une certaine injustice que vous eh ben vous avez réussi à trouver quelqu'un alors que cette personne galère même si vous voilà voilà si vous l'avez trouvée voilà vous n'êtes pas cherché voilà ça s'est fait de façon naturelle et sans et sans avoir et sans avoir utilisé les réseaux sociaux ou le jeu pour comme on va dire lieu de rencontre mais les choses sont fait naturellement sans vous l'aviez prévu et cette amie eh bien va vous agacer va vous énerver va voir dire va se mêler de ce qui ne la regarde pas à dire qu'elle va se mêler de votre bonheur va voilà va essayer de elle pourrait essayer de faire de détruire la relation des trucs de détruire le couple mais on va dire ce couple voilà et ce couple est plus solide que ça et et que ça voilà cette histoire de jalousie d'une personne ben ça vous apporte peu parce que vous voilà enfin vous que cet homme voilà vous savez vous avez vous savez ce que vous voulez et vous n'avez rien à foutre désolé du terme rien n'a rien à foutre de de ce qu'elle raconte et on me parle aussi d'une amitié qui se transforme en amour on parle de voilà d'amitié de distance qui est justement c'est cet homme avec qui au début quand je disais que c'est pas prévu que vous soyez ensemble que voilà au début c'était juste de l'amitié pour voilà pour des fois dans un jeu c'était pour cojouer ensemble comme un coéquipier voilà un pote de jeu et il s'avérait que finalement voilà chacun s'est pris à son propre jeu et chacun et bien voilà vous êtes vous êtes attiré sans avoir en compte sans avoir voulu mais comme je vais dire bim voilà vous êtes fait prendre à votre propre jeu et en parlant de jeu justement c'est pas aussi ben voilà de jeu en ligne alors nous allons voir ensuite avec un second tirage sur le haut niveau sentimental je voulais découvrir les cartes déjà première carte absurde alors là on nous parle de séparation mais pas de séparation avec la personne avec qui vous êtes actuellement mais il y avait une séparation avec quelqu'un avec qui vous on va dire en tout guillemets vous flirtez enfin il y avait donc on va dire une ambiguïté mais sans qu'il y ait vraiment d'ambiguïté c'est à dire que d'un sens vous avez vous avez pensé que ces personnes que cet homme était était voilà était fait pour vous était potentiellement votre âme serre mais comment dire voilà vous êtes voilà vous étiez vous y accrochez quand même même si forcément ben voilà vous faisiez un pas lui reculer à chaque fois plus vous avanciez vous faisiez un pas vers lui lui en faisait deux en arrière alors plus vous avancez vers lui et et de plus en plus lui il reculait en fait il faisait le sens inverse de l'agissé on va dire contrairement voilà de façon contraire à vous et ces personnes là eh bien à un moment donné vous allez voilà découvrir sa voilà ça veut dire sa vraie identité vous allez découvrir qui est derrière ce masque enfin il va pas se dévoiler il va pas se dévoiler tout seul mais au final vous allez vous allez le découvrir et on me parle aussi d'une rencontre récente qui va soit la personne vous allez bientôt la rencontrer soit vous l'avez déjà rencontré et justement par rapport au masque on me parle de de dévoilage de c'est à dire que c'est à dire que cette personne va sans l'avoir voulu à la base va dévoiler des sentiments va voilà dire que quand il que son visage il va passer du la triste du visage de la tristesse au visage de la joie de de l'émerveillement de quelqu'un d'un homme épanoui un homme ravi d'un homme comment dire ébloui par par la personne voilà d'un homme on vous dit à d'un sens il est voilà il est comblé 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 vous allez me dire oui mais comblé il y a rien de voilà il se passe rien de concret en pour l'instant il n'y a rien de réel entre entre lui et moi qu'est ce que pourquoi voilà pourquoi est ce que comment il peut être comblé sachant que pour l'instant voilà on n'a rien eu de contact physique et voilà il s'est rien passé de pour l'instant de concret comme il passe dans tous les dans beaucoup de coupes et bien et lui on va dire par rapport à vous il faut pas grand chose pour être comblé dire que le peu arriva là rien de rien de rien de vous le voilà va le combler il vous faut pas voilà il faut pas grand chose même si des fois vous n'êtes pas dans l'intention de voilà de lui faire plaisir ou de dire d'avoir une petite attention pour lui et tout mais le voilà ce que vous vouliez bien à chaque interaction avec lui soit par message une photo par peu importe et bien ça va voilà ça va l'émerveiller ça va le rendre en joie ça va on va dire que comme dit que le matin vous lui envoyez juste bonjour passe une bonne journée rien que ça ça va vous lui faites sa journée quoi parce que voilà le peu même même des fois si vous lui envoyez même des petites phrases même des trucs banal et bien pour lui ça prend une grandeur ça prend une importance on va dire capital ça prend une importance phénoménale et et ça montre à quel point ben que justement que cet homme bien ne lâchez pas nous le gardez voilà gardez le parce que cet homme est fait pour vous voilà ensuite nous allons finir avec un dernier tirage voilà 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 oui par rapport à la relation n'avait aucun voilà n'ayez pas de doute n'ayez pas de peur on me parle d'une relation enfin d'une personne qui perturbe la relation alors peut-être que cet homme est encore justement dans une relation et qu'il faut encore un peu de temps pour prendre une décision pour comment dire c'est dire que le désigner c'est dire que il faudra le moment pour pour dire c'est bon voilà et pour eux on va dire comment est ce que j'ai en tête mettre le tapis du point sur la table et dire ça c'est bon ça suffit on arrête parce que voilà maintenant voilà on arrête pour de bon etc moi est ce que je ressens et à ce moment là il va faire son choix c'est pas qu'il aura un choix à faire, c'est qu'il va faire son choix. Et son choix est évident, c'est-à-dire qu'il va quitter la personne et il va concrétiser avec vous. Et quand je dis qu'il va concrétiser avec vous, j'ai envie de vous dire, attention à vous, accrochez votre ceinture. Je dis ça parce que même si là, cet homme met du temps à se décider, met du temps à quitter la personne avec qui il est, ou alors ça peut concerner aussi une personne que vous, cet homme en question, flirte avec quelqu'un parce que cette personne est plus disponible que vous, étant donné qu'elle habite près de chez lui, peut-être dans la même ville, mais en tout cas plus près que vous. Et par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous, par rapport à cet homme, je ne sais pas, il y a 500 km d'écart, mais que lui, il a rencontré quelqu'un, il flirte avec une personne, une femme qui habite à ta carte qui est maître et qui forcément, comme c'est plus près, elle se rend plus disponible pour lui. Je dis bien qu'elle se rend plus disponible parce que, voilà, elle le fait, entre guillemets, par concurrence, je dirais. Par concurrence à vous, pour lui faire croire que, voilà, qu'elle vaut mieux que vous et que c'est elle qui doit choisir et pas vous. Mais à un moment donné, elle va, entre cette femme-là, dans ses paroles, elle va faire un faux pas, c'est-à-dire va devant lui, va avoir des paroles très mal placées en vous concernant. Et du coup, vraiment, cet homme va s'apercevoir, parce que pour l'instant, il ne l'aperçoit pas, mais à un moment donné, il va s'apercevoir que cette femme en question, en fait, fait de la concurrence et les efforts qu'elle fait, le fait qu'elle se rende disponible, etc., et bien, c'est juste pour vous rendre jalouse et c'est juste pour se croire mieux que vous et juste pour faire un peu comme un concours, c'est-à-dire, voilà, un peu comme un concours de pâtissier, bon, et le meilleur gâteau remporte concours, et bien là, la personne qui réussit mieux le test, comme si c'était un test relationnel ou tout ce qui est quoi, et elle pense justement, aide pour elle, dans sa tête, c'est ça, et elle pense gagner, elle pense, elle dit, voilà, c'est logique, avec tous les efforts que je fais, etc., forcément, c'est moi qui va choisir, et pas l'autre qui habite à 500 km. Désolé, je dis l'autre, mais est-ce que cette femme vole la pence ? Et du coup, voilà, à un moment donné, dans ses paroles, elle va faire un faux pas, il va s'en apercevoir, et du coup, c'est là que, voilà, dans votre cas, lui, c'est là qu'il va prendre sa décision. Et sa décision sera de, voilà, forcément, de la quitter, et de, on va dire, voilà, de se consacrer à vous, et même de s'en excuser, voilà, de vous avoir mis de côté, d'avoir cru être, voilà, avoir eu raison de, voilà, je peux réagir à l'autre, etc. Et on me parle, voilà, d'éloigne-toi, on me dit de vous éloigner, mais pas de vous éloigner de cet homme, mais de vous éloigner, voilà, d'un autre homme qui pourrait, qui apparemment vous courtise, qui, enfin, voilà, quand je dis vous courtise, c'est pas, c'est pas, vous allez, voilà, c'est pas dans la rue, parce que, voilà, comme on sait, pendant le confinement, c'est, la plupart des contacts peuvent se faire que virtuellement, tout comme, là, le fait que la femme qui est rendue disponible pour cet homme, et bien, ce n'est que virtuellement, qu'à travers les réseaux sociaux, à travers la visio, et, et du coup, voilà, quoi, voilà, elles seront plus disponibles que vous, vous ne pouvez l'être, forcément, parce que, forcément, voilà, vous n'allez pas prendre du temps que vous n'avez pas, et, voilà, par rapport à cette personne, cet homme qui vous courtise, voilà, c'est, pour moi, c'est, voilà, à travers, je dirais plutôt, voilà, à travers les réseaux sociaux, et bien, cet homme, éloignez-vous-en, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous aviez, votre cœur commençait à pencher un peu pour lui, étant donné que cet homme, que lui, est disponible pour vous, alors que celui que, voilà, que vous aimez plus profondément de votre cœur, et bien, n'est pas capable de se rendre disponible pour vous, de prendre du temps pour vous, et bien, vous avez failli pencher, on va dire, du mauvais côté, mais on vous dit bien de vous en éloigner, et, voilà, de vous éloigner, pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire, il n'est qu'un beau-parleur, il n'est qu'un, comme on dit, un tchacheur, voilà, lui, en fait, tout ce qu'il sait faire, c'est séduire, c'est-à-dire, séduire, pardon, les, voilà, les femmes, voilà, voire, justement, les belles femmes, parce que, voilà, il ne se fait pas des paroles de gens, mais, en fait, un tchacheur, il n'est pas, enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de cœur, mais, il n'est pas, voilà, il n'est pas très clean, dans, dans son esprit, il n'est pas, voilà, en gros, il n'est pas très clean, il n'est pas très clair. Alors, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, je vous souhaite un excellent mois de mai, je mettrai en dessous de la vidéo le lien de mon compte Facebook, n'hésitez pas, si vous voulez, une consultation, et, je vais dire, oui, prenez bien soin de vous, de vos proches, de votre entourage, et je vous souhaite une bonne journée.